Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Oncre et la Plume, une émission qui fait la promotion de l'écriture mais également des écrivains sénégalais. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Idriss Soggo Kodjo, il est écrivain, enseignant et administrateur des éditions Aminata Sofad et nous sommes là pour parler de l'importance de la lecture mais également de cette bibliothèque itinérante qu'il a mise en place au niveau de Vélingara, Idriss Soggo Kodjo. Bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Madame Fay, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Oui, et c'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. D'accord. Et nous sommes là ce matin, Monsieur Soggo, pour parler de l'importance de la lecture. Aujourd'hui, pourquoi doit-on lire ? Pourquoi doit-on lire ? Oui, je crois que tout le monde aujourd'hui mesure à sa juste portée l'importance de la lecture. Pourquoi il faudrait lire ? On lit pour se former, s'informer, mais également on lit pour se divertir. La lecture est une discipline qui forme et peut grandement contribuer au développement personnel et collectif. Par la lecture, nous renforçons le tissu de connaissances dans notre esprit et la lecture nous aide à mieux comprendre le monde et les hommes qui le peuvent. Donc, par le livre, en plus de la dimension de divertissement, le livre permet de lutter contre l'illettrisme, contre l'ignorance et il va permettre à l'enfant de se développer dans tous les domaines sur le plan langagier, cognitif, social et affectif. D'accord. D'accord. Et comment lire ? Comment lire ? Comment lire ? Alors, si, oui, si nous sommes d'accord que la lecture nous procure beaucoup de bienfaits, nous pourrons en ce moment en arriver à cette deuxième question, c'est-à-dire comment lire. D'abord, qu'est-ce que lire ? Lire, ce n'est pas seulement faire un travail de combinatoire avec l'ancienne méthode où on demandait aux enfants de faire ce qu'on appelle un travail d'association syllabique, c'est bien cela, mais surtout, il faut permettre à l'enfant de comprendre ce qu'il lit. Et c'est pourquoi il faut partir toujours d'une situation de communication, un texte, à mon avis, assez proche de l'environnement de l'enfant, assez accessible, et maintenant, l'aider à lire, les enseignants le savent bien, par une lecture silencieuse, mais des questions de compréhension, et avant maintenant d'aboutir à ce qu'on appelle la lecture à haute voix. Donc c'est tout un processus éducatif qui va permettre à un enseignant ou bien à un parent d'amener son enfant à lire, parce qu'il faut dire que l'activité de lecture, vraiment, ce n'est pas une activité donc facile. Oui, oui. Idrissa Sow, vous êtes un amoureux de la lecture. Quelle est l'importance de lire ? Quelle est l'importance de la lecture ? Oui. Oui. Parce que, comme le disait Victor Hugo, la lumière est dans le livre. Il disait, ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. C'était dans son discours d'ouverture du Congrès, il était à 1100. Oui. Par la lecture, on peut se divertir et se faire plaisir, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Par la lecture, on peut développer sa mémoire et ses capacités cognitives. Oui. Par la lecture, on peut développer sa concentration et son attention. Effectivement. Par la lecture, on peut améliorer son expression orale et écrite. Si demain, on veut être à l'aise dans une dissertation, on veut être à l'aise dans un dialogue, dans une communication quelconque, donc il faut lire. Et cela, donc, va augmenter notre vocabulaire. Par la lecture, on apprend nos connaissances. Oui. Voilà. Quand Ampatépa disait, un vieux art qui meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé, c'est véritablement cela. Donc, on acquiert des connaissances. Mais par le livre, on développe également son esprit critique et d'analyse. Bien sûr. Parce qu'on a assez d'informations, on a assez de connaissances, donc quand vous êtes devant un locuteur qui parle ou bien qui écrit, vous pouvez donc critiquer, vous pouvez donc analyser. Mais par la lecture également, on lit contre le stress. Aujourd'hui, les gens sont stressés, les gens sont angoissés. Bien sûr. Il suffit de prendre un bon livre, véritablement, pour chasser, donc le stress. Et ensuite, quand on lit avant de dormir, tout de suite, on trouve le sommeil. Bien sûr. Et de par la lecture, on voyage à travers le monde. Voilà. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais fait l'Australie, je n'ai jamais fait l'Europe, je n'ai jamais fait le Mali. Mais quand je lis « Sous l'orage » véritablement de Seydoubadjan, mais je découvre le paysage malien, je découvre les femmes du Mali et je découvre également la culture malienne. D'accord. Pourquoi, selon vous, les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture ? Oui. Je crois que les causes sont multiples. On dit que les gens ne lisent pas pour plusieurs raisons. D'abord, moi je dis, le livre n'est pas présent dans l'environnement de l'enfant. Je veux dire l'accès au livre. Quand l'enfant ne voit pas un livre, il ne lira jamais. Quand les adultes eux-mêmes ne lisent pas ou n'ont pas dans leur sac, dans leur maison, dans leur établissement scolaire, il n'y a pas de livre, mais l'enfant ne lira pas parce qu'on ne l'a pas montré, on ne l'a pas orienté, on ne l'a pas dit l'importance du livre. Donc, l'accès au livre. Il faut que le livre soit présent dans le milieu d'évolution de l'enfant. Que ce soit au stade, on va revenir sur ça peut-être avec mon projet de bublier vélo, c'est-à-dire d'amener les livres au stade, d'amener les livres à l'école, à la maison, ainsi de suite. Partout où il y a un enfant, à mon avis, il doit y avoir un livre. Donc ça, c'est la première raison, l'accès au livre. Alors, la deuxième raison, je dis également, c'est que nous, les adultes, nous ne lisons pas. Mais enfin, il y a également les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les raccourcis. Les gens te disent, non, ce n'est pas la peine de lire tel livre parce que tu peux trouver son résumé dans le net. Mais le résumé ne dit pas tout. Un résumé, c'est un résumé, c'est un condensé. Il ne te peut pas ressentir le schéma actantiel, le schéma narratif, les personnages, le jeu des relations. Et donc, tout ça, il faut lire l'oeuvre en entier pour véritablement pouvoir bien déguster son contenu. Donc, l'Internet, les réseaux sociaux, à mon avis, font qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire. Mais également, c'est tout l'accès au livre. D'accord. Et quel genre de livre devraient lire les jeunes, mais également les adultes ? Ou bien ils peuvent lire les mêmes livres ? Oui. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'ouvrages. Les ouvrages sont dans des différents catégories, dans des genres littéraires. Donc, un genre littéraire, c'est une catégorie dans laquelle on retrouve les mêmes ouvrages. D'accord ? Donc, il y a des romans, il y a des pièces de théâtre, il y a de la poésie, donc les genres majeurs, donc romans, poésie, théâtre. Maintenant, il y a les genres mineurs, tels que le conte, la nouvelle. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle les ouvrages didactiques, c'est-à-dire les essais des ouvrages que les enfants utilisent en classe. Donc, chaque catégorie sociale va utiliser l'ouvrage qui est adapté à son âge, mais également l'ouvrage qui est adapté à ses besoins. Vous verrez par exemple que les petits-enfants, ils aiment les bandes dessinées, ils aiment les albums. Quand l'enfant vient dans ma librairie, il me dit « Est-ce que tu as Tintin ? » Vous avez vu ? C'est ça qui l'intéresse. Un élève du collège viendra te dire « Est-ce que vous avez une sille longue lèvre ? Est-ce que vous avez un vol de nuit ? Est-ce que vous avez un sous-l'orage ? » Un enseignant viendra te demander un ouvrage didactique de Philippe Mérier, par exemple, la pédagogie différenciée, n'est-ce pas ? Un élève en classe également te demandera un manuel d'espagnol. Donc, en fonction du besoin immédiat, l'enfant peut être amené à choisir son ouvrage. Mais je crois que les écrivains ont intégré cette dimension-là. Ils ont un public varié. Ils écrivent non seulement pour les enfants, mais également pour les adultes, pour les scolaires. Certains, aujourd'hui même, écrivent dans nos langues nationales. Quand vous prenez Boubacar Bouristio, qui vient de remporter un grand prix, qui a opté maintenant d'écrire dans nos langues nationales, parce qu'il y a une grande couche de la population qui est alphabétisée, mais qui est alphabétisée en Poulard, en Wolof, en Sonique, disons dans nos langues nationales. Donc, ça dépend de l'âge, ça dépend donc des besoins. Mais toujours, parfois également, les gens ont un problème de choix. Et c'est là où le bibliothécaire, l'animateur culturel, en tout cas le chargé de la bibliothèque, a un rôle extrêmement important. Pouvoir orienter les enfants dans une bibliothèque à faire le bon choix. Parce que l'enfant, par égocentrisme, voit tout, alors il faut l'amener véritablement à lutter contre son égocentrisme et l'amener à faire le bon choix dans une bibliothèque. Et dire que voilà, toi, à ton âge, nous pensons que, nous suggérons que ce livre de contes, les petits contes de Bamabogo, pourrait être beaucoup plus utile que véritablement un livre de sartre, etc. Donc, je pense que ça également, c'est tout un travail didactique. Oui. Et quels sont les différents types de romans? Oui. Les différents types de romans, là aussi, il faut d'abord, comment dirais-je, définir ce que c'est que le roman. Le roman, n'est-ce pas? Le roman, c'est véritablement un genre littéraire dans lequel l'auteur fait ce qu'on appelle une œuvre d'imagination. N'est-ce pas? Ce qui le caractérise, c'est la prose et les paragraphes. Donc, c'est un long récit qui a des descriptions, qui a des dialogues, qui a des réflexions. N'est-ce pas? Et c'est lui qui, par excellence, c'est pourquoi on dit qu'il est protéiforme, qui, par excellence, peut le mieux reproduire les réalités de la société. Maintenant, il y a plusieurs types de romans. Il y a ce qu'on appelle le roman autobiographique. N'est-ce pas? Le roman autobiographique, comme je l'ai dit, dans lequel l'auteur se projette dans l'œuvre. Il parle de lui et en ce moment-là, il utilise le jeu. Il y a ce qu'on appelle le roman historique, quand vous prenez les bouts de bois des yeux de Saint-Mère-Husmane, un roman historique, qui nous relate donc la grève de Cheminot, rappelez-vous, pendant la colonisation. Il y a le roman épistolaire, sous forme de lettre, c'est une si longue lettre, donc, de Maria Mamba. Il y a le roman d'amour, le roman de meurtre, le roman d'aventure, le roman policier, etc., etc. Et oui, je dis ce qu'on appelle le roman nouveau, n'est-ce pas? Dans lequel on a une base romanex, mais on y intègre également d'autres genres littéraires, mais également, il y a un changement de paradigme, parce qu'avec le nouveau roman, on a un narrateur délirant, la chronologie est désarticulée, c'est un récit complexe, et on a des personnages vraiment atypiques. Voilà le type de roman. D'accord. Nous allons nous intéresser à présent aux œuvres au programme, depuis l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Quel jugement faites-vous sur les œuvres au programme? Est-ce adapté pour les jeunes? Oui. D'abord, il faut dire que ce sont des professionnels qui ont eu à faire le choix de ces œuvres-là. Donc, c'est une commission vraiment qui intègre plusieurs personnalités, des inspecteurs de l'éducation, en tout cas des gens autorisés à proposer ces œuvres-là. Donc, nous pensons que c'est le bon choix qui ont été faits, parce que c'est des choix véritablement adaptés, comme vous l'avez dit, donc de l'élémentaire au secondaire. Alors, par exemple, si on propose le Pagnoir, si on propose de Bernard Dagier, si on propose l'os de Morlam, véritablement de Biragodio, c'est parce que, pour chaque genre littéraire, on a proposé un texte, un roman, un livre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, ce que nous nous disons, c'est qu'il faut renouveler régulièrement les œuvres au programme. Véritablement, adapter ça au contexte. Il y a des œuvres, à mon avis, oui, oui, il y a des œuvres intemporelles, n'est-ce pas, qui parlent à toutes les générations, mais il y a des œuvres, à mon avis, qui sont dépassées. Et même si elles ne sont pas dépassées, il faut renouveler, parce que chaque éducateur, aujourd'hui, rêve d'être au programme. Alors, si moi, j'aborde dans le nid de la torture le même thème, ou les mêmes thèmes que, véritablement, Zola, ou bien Igo, qui est un auteur européen, moi, je dis que l'idéal, ce serait de prendre le nid de la torture qui parle mieux aux enfants qu'un roman, donc, à mon avis, même si on opte pour l'universalisme. Mais là, il faut partir du concret de l'enfant, le milieu de l'enfant, et à mon avis, ça permettrait à l'enfant de mieux comprendre l'approche, donc, par la géographie, que quand on lui propose une œuvre qui vient, donc, de laisser. Donc, il faut varier pour permettre à tous les écrivains, donc, d'être au programme, mais également, il faut choisir des œuvres, à mon avis, beaucoup plus adaptées, beaucoup plus adaptées au contexte, aux réalités du milieu, mais également aux réalités, donc, de l'enfant. Donc, depuis l'autre temps, il y a les mêmes œuvres qu'on voit, on gagnerait, à mon avis, à revoir, pour mettre encore d'autres œuvres au programme. Vous m'avez marché sur la langue, tout à l'heure, quand vous dites qu'il faut revoir certaines œuvres au programme, vous ne pensez pas que ce sont ces œuvres-là qui bloquent parfois les élèves, notamment sur leur niveau en français, parce qu'on a vu que depuis toujours, on n'utilise pas les mêmes œuvres. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai dit, il y a deux œuvres qui vont également, à mon avis, donc, il faut, à mon avis, faire ce qu'on appelle une tournante, comme une bibliothèque itinérale qui tourne, donc, les livres doivent tourner, donc, les autres programmes, également, à mon avis, doivent tourner. Voilà. Comment, donc, intéresser les jeunes à la lecture, aujourd'hui, selon vous ? À mon avis, il faut, à mon avis, il faut les aider à bien choisir, mais également, il faut faire en sorte que les livres leur arrivent, lasser au livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire avec notre projet Publire Vélo, que les livres se déplacent. Au lieu de demander aux enfants de faire les livres, mais il faut prendre les livres et dire aux livres, voir rencontrer l'enfant. Et les livres vont faire ce chemin-là, parce que lui, c'est ça, sa vocation, c'est faire divertir, c'est former, c'est informer, et à mon avis, l'enfant va lire. Mais ensuite, il faut rayer les démarches, vous voyez, donc, comment on appelle ça, les procédés pour aider les enfants à lire. Une bibliothèque, il faut l'animer. Une librairie, il faut l'animer. Une librairie, une bibliothèque, c'est pas seulement vendre des ouvrages ou demander aux enfants de venir emprunter et partir. Non, l'animateur culturel, le libraire, il doit faire ce qu'on appelle des activités innovantes de lecture. Alors, demander aux enfants, chacun de prendre le même ouvrage, de lire silencieusement, lecture magistrale, lecture des élèves, on pose des questions de compréhension. L'enfant va venir chercher le même ouvrage. On peut dire qu'on compte avec les enfants. On peut lire une nouvelle. En tout cas, organiser de petits concours littéraires, de poésie, de nouvelles, etc. Et à mon avis, voilà de petites activités qu'on pourrait faire et qui pourraient pousser donc les enfants à lire. Le demander de se faire ce qu'on appelle une fiche de lecture. J'ai lu tel roman, mais je vais faire une petite fiche de lecture dans laquelle je vais noter le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, le nom de la maison d'édition, le résumé de l'œuvre, les personnages, l'espace, le temps, et je donne mes sentiments personnels. Donc, chaque fois que l'enfant lit un livre, on lui demande de faire une fiche de lecture. Dans l'année, si l'enfant lit 10 ouvrages, il va faire 10 livres de lecture. Tout ce qu'on a, vous avez vu, c'est la première, la mémoire, et ça ne vous dit jamais. D'accord. Nous allons parler à présent, M. So, Idrissa, de ce projet que vous avez mis en place à Vélingara, à savoir une bibliothèque itinérante. Parlez-nous un peu de cette bibliothèque itinérante. Voilà. Donc, d'abord, les objectifs de la bibliothèque c'est développer la lecture dans les établissements scolaires et universitaires dans le monde du Sénégal. Il faut que la lecture, compte tenu de son importance, nous avons dit tout à l'heure qu'on arrive à la développer. Mais surtout à l'école, on dit que le niveau des enfants est faible. En français, en orthographe, ils font beaucoup de fautes. En dissertation, ils ne sont pas capables de faire une phrase complète correcte. En matière de vie, ils ne comprennent pas les éditions au niveau français assez bas. Alors, nous avons dit que nous allons ramener au niveau des établissements des ouvrages variés. C'est ça, la bibliothèque itinérante. C'est une maillette qui connaît un certain ouvrage varié et trié au niveau de la librairie des éditions Amine-Sophar. Le matin, nous reviendrons les ouvrages par char et nous les mettons dans une valise. Nous allons visiter une école au préalable des éditions où vient le préalable des éditions. Nous mettons les livres sur une natte, n'est-ce pas, dans la cour de récréation. Les empruntent à cour. Chaque temps d'ouvrage, il lit dans un coin de la cour, il termine, il en reprend un autre jusqu'à 14 euros. S'il envoie maintenant poursuivre la lecture à la maison, on lui demande de donner une contribution de 200 francs et la semaine prochaine, lors du passage de la bibliothélo, maintenant, il va donc rendre son ouvrage et maintenant en emprunter une autre. Mais ensuite, on va, en même temps que les enfants lisent, leur demander de venir et on va animer ce qu'on appelle des activités innovantes de lecture en extramérosse. Parce que le travail de classe, ce n'est pas seulement à l'intérieur de la gamme, mais c'est également en extramérosse. Donc, en rapport avec les profs de français ou les maires, nous faisons des exposés suivis de débats, des concours littéraires, mais on les aide également à faire des fiches de lecture. On fait, je dis des comptes, nous disons des comptes, nous faisons, nous les émissions par un atelier d'éculture en théâtre, on fait donc des jeux de rôle et c'est comme ça que nous faisons donc ce travail-là. Maintenant, l'activité se fait à vélo. Vous avez remarqué, on a débuté le vélo parce que moi-même, je suis un cycliste, moi-même, je suis un sportif. Je me rends à vélo dans les écoles. Mais l'autre objectif inavoué, c'est de développer la pratique du sport par le vélo. Parce que les éditions amnistophales envisagent également d'organiser des concours de cyclisme pour les enseignants qui sont sédentaires, mais également pour les élèves les amener à faire le vélo. Parce que nous sommes dans une région où le vélo est le moyen de communication donc le plus utilisé. Et on sait également que le vélo est ce moyen qui permet de faire ce qu'on appelle un sport complet. Quand vous faites un kilomètre de vélo, ma foi, c'est comme si vous avez fait cinq kilomètres de marche ou bien de plus. Donc, on veut encourager également la pratique du vélo. Quand on voit l'animateur, l'administrateur des éditions amnistophales, partir d'un vélo en train de pédaler et visiter les écoles, ça va inciter, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de l'examen, ça va inciter ses collègues enseignants, mais également les élèves et également même les parents à pratiquer cette activité-là. Parce qu'aujourd'hui, la sédentarité entraîne beaucoup de maladies, l'obésité, le diabète, la tension, etc., parce que nous mangeons mal et parce qu'également nous ne bougeons pas. Alors, cette activité, pendant les vacances également, nous allons justement faire ça avec les associations sportives et culturelles. L'objectif à terme après cette bibliothèque itinérale, c'est carrément si nous sommes appuyés par les collectivités territoriales, par les médecins et autres, on va installer des points de lecture, c'est-à-dire des bibliothèques dans les quartiers mais également dans les écoles. Donc, il y aura ce qu'on appelle dans chaque école un animateur culturel qui sera en relation avec les éditions amnostophales. On va leur envoyer les ouvrages pendant un temps déterminé. Les ouvrages vont rester là-bas et vont être utilisés. Mais la malaise qui était à l'école 1, l'autre semaine ou 15 jours après, on va l'amener à l'école 2. Celle qui était à l'école 2, on va l'amener à l'école 3. Celle qui était à l'école 3, on va l'amener à l'école 4. Alors, ça permet aux livres de circuler mais ça donne l'impression aux enfants également donc la nouveauté. Donc, les ouvrages qui sont dans la bibliothèque centrale, c'est-à-dire au niveau de la librairie, vont faire le tour justement des départements et pourquoi pas du pays et donc ça permettra aux gens de lire parce que nous sommes également dans un contexte de rareté des moyens. On ne peut pas fournir un fonds livré de 100 ouvrages ici, 100 là-bas, 100 là-bas identiques mais on va donc faire ce qu'on appelle une tournée. D'accord. Pour les auditeurs qui nous suivent en cours, donc vous écoutez votre émission Encre la plume et nous recevons Itrissa Sogokodio, enseignant, écrivant, administrateur des éditions Aminata Sofal. Monsieur Sog, on peut savoir ce qui a motivé ce projet. Oui, ce qui a motivé ce projet, d'abord, il faut, dans la vie, il faut, il faut, il faut rendre la monnaie comme on dit, moi, je dois tout au livre, je dois tout à la lecture. Si j'en suis à ce niveau-là, c'est le livre qui m'a tout donné. Une anecdote, moi, je n'ai pas réussi au bac dans l'école classique. J'ai quitté l'école très tôt, après la classe de seconde, j'ai un peu fait la première, j'ai perdu mon papa, j'étais obligé de revenir m'occuper donc de ma famille. Je me suis présenté au bac en qualité de candidat libre. J'ai réussi, c'est parce que j'ai beaucoup lu. C'est dans les ouvrages que j'ai vu, que j'ai tout appris et c'est ça qui m'a permis véritablement de présenter cet examen-là. Aujourd'hui, nous sommes écrivains, aujourd'hui, nous sommes professeurs, nous observons ce qui se passe au niveau de la société, nos enfants ont un problème de niveau. Il faut aider les enfants, faire échec à l'échec comme dirait l'autre pour que nos enfants aiment le livre et quand ils aiment le livre, ils deviennent forts et quand ils deviennent forts, ils seront indépendants sur le plan intellectuel, sur le plan financier mais également sur le plan moral. Bien sûr. Donc je veux rendre la monnaie mais également en tant qu'enseignant, je veux de cette façon-là participer à la réussite donc de mes enfants mais également en tant qu'écrivain parce que l'écrivain c'est un non-engagé, c'est un missionnaire donc faire en sorte que le message contenu dans ces ouvrages puisse passer au niveau des enfants, au niveau des lecteurs. Est-ce que les élèves adhèrent à ce projet? Oui. Je crois que nous vous avons envoyé les photos que nous avons réalisées, que notre équipe infographiste a réalisées quand nous avons donc visité les écoles, je vous l'ai dit, il a suffit que nous entrions dans l'école pour susciter déjà la curiosité avec cette valise-là sur laquelle on a mis le bibliothèque. La fiche. Ensuite, nous avons étalé les ouvrages sur des notes mais les enfants ont accouru comme des mouches. Alors ensuite, chacun de prendre un ouvrage. je suis sûr que je me suis même fait voler certains ouvrages. Tant il y avait un accrouvement autour justement du coïncité. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'était de pousser ces enfants-là à aller vers le livre, à l'aimer, mais également à leur parcours. Donc je pense que si nous avons davantage d'ouvrages, mais si nous avons davantage de moyens pour faire des concours, etc., dans les écoles, mais ma foi, c'est un projet vraiment novateur. À vous entendre, donc on peut dire que les élèves, ils veulent et ils aiment lire, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès aux livres. Ils n'ont pas accès aux livres, ils ne voient pas le livre. Le livre est devenu une denrée rare, comme on dit. S'ils voient le livre, mais ma foi, ils seront à la chasse du livre. Depuis que nous avons mis en place notre librairie en octobre, mais mon vieux, les élèves n'arrêtent pas de venir. Même certains parents viennent donc demander des ouvrages, viennent palper, toucher. Je vous dis, des femmes analfabètes, du marché qui passent ici, qui voient les photos sur les ouvrages qui viennent, qui ouvrent, qui palpent. Quand une femme te dit « Ah, c'est mes diangoulots. » « Ah, si moi j'avais appris. » J'allais lire tous ces ouvrages-là. Une femme qui revient du marché. Vous imaginez, parce que la bibliothèque, ou plutôt la librairie, est placée en centre-ville. Elle n'est pas excentrée. Donc, les gens passent et viennent. Et puis, c'est vraiment, c'est merveilleux. Je crois que si j'ai eu à réaliser un projet, c'est véritablement ce projet-là que j'adore. Dans ce cas, vous pensez que peut-être le gouvernement doit s'y mettre pour faire aimer la lecture, surtout au niveau des écoles ? Oui. Oui, le gouvernement déjà s'y met, il faut le dire, par le biais du ministère de la Culture, par le biais de la direction du livre. L'actuel directeur Ibrahim Addo est un passionné du livre, est un ami du livre, ainsi que toute son équipe. Déjà, la direction du livre finance avec le fond de l'édition, donc l'édition d'ouvrage. Nous, nous avons eu à bénéficier de ce fonds-là et aujourd'hui, nous avons, je crois, beaucoup d'ouvrages, six ou plus, qui ont été financés par le fond de l'édition. Donc, le gouvernement, à mon avis, est en train de jouer son rôle et je crois qu'il continuera son rôle. Maintenant, l'appel à lancer, c'est au niveau des collectivités territoriales parce que les gens oublient souvent que la culture, la littérature est une compétence transférée. C'est aux municipalités à subventionner les maisons d'édition, mais également les autres. C'est aux municipalités à mettre en place justement des bibliothèques dans les quartiers, mais également à appuyer en ouvrage les écoles, mais également les collèges. Mais c'est également aux mécènes, mais également aux entreprises établies dans ces lieux-là à également avoir un volet culture, un volet jeunesse, etc. par des petits appuis comme ça, soutenir les éditions, soutenir l'édition, soutenir également la diffusion du livre, mais soutenir également donc le livre. Et de cette façon-là, à Vélegrin, il y a la Sodefitex, il y a la Sodeagri. Mais la Sodeagri pourrait aider les éditions pour aider les écoles, pour aider les collèges, les lycées à développer des bibliothèques dans les écoles, mais également dans les quartiers. Mais également, les seuls qui ont réussi, ils doivent rendre la monnaie au bénéfice de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, les associations culturelles, les associations de développement, je pense à Bantare-Punkané, je pense à d'autres structures à Vélingara qui peuvent aider les jeunes à aller non seulement organiser des cours de vacances, mais organiser des concours littéraires, mais également acheter des ouvrages véritablement pour permettre aux enfants de lire. Il y a une association qui a fait récemment une collecte d'ouvrages à distribuer dans les lycées. Donc, leur opération, c'était 1000 livres en 2022. Nous avons même contribué au niveau des éditions en leur donnant des ouvrages gratuitement pour leur permettre vraiment d'aider les enfants à lire par ce don-là. Idriss, votre projet à savoir la bibliothélo, il est disponible uniquement dans l'école où vous enseignez ou bien vous pensez à l'étendre dans d'autres établissements au niveau de Vélingara ? Oui, il y a des écoles élémentaires. À Vélingara, il y a 6 écoles élémentaires, il y a 4 collèges, il y a le lycée. Ça, c'est dans la commune seulement de Vélingara. D'accord ? Mais le département de Vélingara est vaste. Il est frontalier avec la Gambie, il est frontalier avec la Guinée-Bissau, il est frontalier avec la Guinée-Conakry. On a dit bubler au vélo. Il va s'en dire qu'avec mon vélo, je ne peux faire pour la première année que la commune de Vélingara. Donc, les 6 écoles élémentaires, les 4 collèges, mais également le lycée de Vélingara. Parce que je ne peux pas faire un vélo, utiliser le vélo si je veux aller à Parumba. Parumba, c'est dans la frontière, au niveau de la frontière entre le département de Vélingara et la Guinée-Conakry. Mais, les moyens aidants, la petite vie en mangeant, comme on dit, demain, si j'ai un petit 4x4, comme on dit, et ensuite, je ne serai pas seul. Il y a une équipe d'animateurs culturels de relais que nous allons former et ce sont ces gens-là qui se chargeront avec ma supervision de solutionner le département. Mais, également, d'aller vers les autres régions. D'aller vers les autres régions parce que l'objectif, c'est cela, un projet, c'est cela, il commence, mais on ne sait pas comment il va se développer. En tout cas, mon rêve, c'est cela, que pour le moment, dans chaque commune, dans chaque village, lorsqu'il y ait un projet de bibliovélo. Et maintenant, cela pourrait s'étendre. Et je vous ai dit, l'objectif à terme, c'est d'arriver à mettre des points de lecture dans les quartiers, tous les quartiers du Sénégal, mettre des points de lecture dans toutes les écoles, etc. Donc, je pense que si les mères, disons, appuient, si les mécènes appuient, si les collectivités autoritaires appuient, l'effort grandissant que l'État est en train de faire par le ministère de la Culture et la Direction du Vivre, vraiment, on occupera les enfants. Parce que ça aussi, c'est fondamental, Sylvie. Il faut qu'on arrive à occuper nos enfants sainement. Aujourd'hui, on parle d'agression, on parle de banditisme, on parle de réseaux sociaux qui occupent nos enfants, mais c'est parce qu'ils ne sont pas occupés sainement. Mais quand on les occupe sainement en développant la lecture, quand on les occupe sainement en les aidant à aménager des champs collectifs, quand on les occupe sainement en les amenant à faire pendant le temps libre des activités de couture pour les filles, mais, vous voyez, les enfants sont occupés sainement et ils n'auront pas en ce moment le temps de vadrouiller, mais également de s'occuper de manière mancère. Effectivement, vous l'avez dit, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, c'est un vélo, demain, ce sera un 4x4. Et donc, ce sera un peu partout ce projet qui est vraiment un projet très intéressant. Mais est-ce que vous avez l'appui de la direction? Est-ce que? Vous avez l'appui de la direction, la direction de l'établissement où vous êtes. Oui, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire une telle activité, d'abord, sans avoir l'appui, sans avoir l'aval de la direction. D'abord, c'est cela, avoir l'autorisation, mais aussi avoir leur accompagnement. Parce que quand nous arrivons, les traiteurs, si c'est au niveau de l'école, nous mettons en rapport avec le maître du CEME ou bien du CEME2, n'est-ce pas? Ils sensibilisent les élèves. Si c'est au niveau du collège, donc le principal également, nous mettons en rapport avec la cellule de français et je crois que c'est fondamental. Une fois que cela est acquis, maintenant, nous nous faisons le travail d'animation, donc, pédagogique. on nous met les enfants à nos dispositions et nous, nous faisons donc le travail. Nous pensons que, pour le moment, ce que nous demandons aux écoles, c'est de nous accompagner, c'est de mettre les enfants à notre disposition. Et maintenant, quand on va organiser également des concours, justement, que les gens puissent nous appuyer par des cahiers, par des cunos, comme la municipalité, comme les messieurs, comme les commerçants, et c'est ça qui va motiver les enfants. Donc, nous avons véritablement le soutien des directeurs d'école, des principaux, mais également des déprouvisés. Un tel projet, Idrissa, nécessite un appui financier également. Et concernant les autorités municipales, voilà, est-ce qu'elles s'y mettent également? Oui, pour le moment, nous n'avons pas un appui financier donc de la collectivité donc municipale. ça, il faut vraiment l'avouer. Mais nous avons fait une demande au niveau du conseil municipal, nous avons fait une demande également au niveau du conseil départemental pour qu'on puisse nous appuyer et que nous puissions véritablement prendre en charge véritablement les différents besoins. Parce qu'il faut des livres, il faut beaucoup de livres, c'est plus des livres adaptés aux enfants donc on pourrait nous aider à ce niveau financièrement pour que nous, on puisse faire la commande vraiment d'ouvrages adaptés. Il nous faut des nattes parce que les ouvrages la première fois nous, on les a à le capteur voyez-vous mais si on a des nattes on a des chaises mais également on a des cadeaux ce qui nous permet d'acheter des cadeaux pour les enfants. Le petit jouet ça pourrait également aider les enfants à mieux s'intéresser donc vraiment on a besoin d'un appui matériel on a besoin d'un appui moral on a besoin de l'appui financier. Et la biblio vélo sera-t-elle disponible durant les vacances parce que durant les vacances aussi il faudrait occuper également les élèves. Oui, oui, je vous ai dit tout à l'heure pourtant je l'ai dit tout à l'heure j'ai dit que la biblio vélo pendant les vacances il n'y a pas les associations il n'y a pas il n'y a pas comment dire les élèves dans les écoles mais il y a certaines associations qui organisent des cours de vacances on va donc travailler avec eux mais il y a des associations qui jouent au football moi j'ai été président d'une association sportive et culturelle mais moi quand j'y étais on ne faisait pas seulement du football on faisait des activités de développement on faisait des cours de vacances en voiture on faisait donc d'autres activités et comme j'ai eu la chance également des animations culturelles au club de Belangara on faisait également des activités donc je n'ai fait que reconduire ce que je fais pendant que j'étais jeune pendant que je n'étais pas encore autour donc on va travailler avec les associations donc de quartier pour véritablement aller dans chaque quartier pendant que les jeunes sont là mobilisés autour du thé les amener donc à lire on ira même au stade municipal et nous nous serons dans notre coin avant le début du match les enfants pourraient véritablement en tout cas les gens là qui aiment le habitat pourraient faire accompagner faire déguster un bon match de football avec la lecture donc d'un bon livre donc cela également fait partie du prolongement de la bibliothéenne pendant l'année scolaire D'accord Idrissa vous l'avez dit tantôt vous n'avez bénéficié d'aucun financement de la part des autorités locales donc comment est-ce que vous avez fait donc pour trouver tous ces livres d'où viennent tous ces livres Tout à l'heure vous avez dit que vous n'avez pas bénéficié d'aide de la part des autorités locales aujourd'hui comment est-ce que vous avez fait pour trouver tous ces livres il faut des livres des ouvrages foncièrement d'abord depuis que nous sommes jeunes nous avons eu à gagner des livres des livres de français donc ces ouvrages disons Ville Cruel tout ça alors nous sommes devenus à la fin de chaque mois on achetait des ouvrages pour nos propres enfants mais également dans chaque qu'une de mes classes il y a toujours ce qu'on appelle un point de crise mais au fond je n'ai pas concessionné un réel donc je mettais des ouvrages que moi je ne sais pas dans ces ouvrages je vous entends très mal allô vous m'entendez oui là c'est bon est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez reprendre cette réponse s'il vous plaît voilà oui alors je dis que la bibliothélo je l'ai dit tout à l'heure c'est une valise qui contient un ensemble d'ouvrages donc variés de tout genre cette valise là elle doit être pleine mais également elle doit avoir tous les types d'ouvrages alors je dis maintenant sa constitution qui provient de la librairie des éditions il y a des ouvrages que moi j'avais conservé pendant que moi j'étais élève quand je gagnais de Abdelhaï Saji mais des ouvrages d'autres auteurs africaines comme Chinois H&B donc ces ouvrages moi j'ai toujours conservé quand je suis devenu enseignant à la fin de chaque mois j'achetais des ouvrages voyez-vous mais également dans chaque classe que moi je gérais j'avais un point de lecture je n'ai jamais fait une classe où il n'y a pas un point de lecture avec mes élèves donc il y a ces ouvrages là quand je suis devenu écrivain quand je suis devenu écrivain également j'ai publié une dizaine d'ouvrages donc ces ouvrages on les retrouve au niveau donc de la librairie mais également de la bibliothèque mais ensuite en tant qu'éditeur des éditions André Soffard nous avons eu à publier je crois que 16 auteurs donc ces ouvrages là également sont au niveau de la bibliothèque c'est à dire que il y a les ouvrages financées par la direction du livre donc et de la lecture telles que l'anthologie de la structure casamancée comment dirais-je les sentiers plutôt casamancées les leviers de la paix une plume en peine le soleil de 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 minuit je crois un autre ouvrage ce qu'il faut citer c'est la voie des racines je crois six ouvrages mais également des ouvrages d'autres maisons d'édition quand je prends par exemple les éditions Salamata avec lesquelles donc nous collaborons donc voyez-vous donc ces ouvrages sont là-bas d'accord donc actuellement j'ai oublié enseignement des prophètes publié oui donc en ce moment vous disposez de combien de livres oui donc il y a tout il y a vous dit vous disposez de combien de livres pour votre bibliothèque allô oui ah nous n'avons pas encore fait l'inventaire allô pour vous dire exactement mais déjà déjà publié par par nous et par l'appui de l'ADNL dans le cadre du contrat qui nous lie à l'ADNL par exemple on vous dit qu'il faut faire mille ouvrages par il faut faire mille ouvrages mille exemplaires donc on veut ce calcul-là vraiment nous avons beaucoup beaucoup d'ouvrages beaucoup d'ouvrages et des difficultés à mettre en place ce projet vous en avez eu des difficultés elles sont toujours là oui les difficultés donc matériels liés au fonds livrains je vous ai dit plus on a d'ouvrages mieux on va mieux animer on va mieux faire ce travail d'animation autour vous l'avez dit les moyens de déplacement pour le moment j'utilise le vélo qui vient en mangeant plus la demande sera importante plus le vélo ne suffira pas ne réglera pas le problème pour aller à Parouba pour aller à Kachilaki dans Saraya pour aller dans le café parce que c'est cela donc les difficultés sont là mais il faut les transcender il faut les transcender il faut pas si on dormait sur les difficultés on va rien faire c'est pour quoi nous nous pensons qu'il faut à mon avis d'accord est-ce que vous pensez donc en faire une affaire au niveau national ce projet oui c'est mon rêve c'est mon rêve vraiment c'est mon rêve et je voudrais que mon rêve devienne une réalité nous pensons que si tous les acteurs du livre mais tous les enseignants conjuguent donc leurs actions leurs efforts on peut arriver à la maturation des gens parfois les autorités mais on n'a pas quelque chose à leur mettre sous la dent pour s'y dire il faut proposer aux gens un projet porteur un projet simple qui va également donner leur intérêt c'est ça leur rôle c'est pour ça que nous fonctionnons nous y agissons nous agissons nous ne demandons rien et maintenant quand les gens nous voient à l'heure c'est un monde qui nous dit mais vous méritez d'accord d'accord à Polda en préparant les rencontres sur le fleuve avec son abenga le maire Mamboui Jao quand il est venu visiter il a dit devant tout le monde mais le grand là et nous allons donc il a dit ce n'est pas d'accord on y va pour le message peut-être si vous avez un message à lancer aux endroits à l'endroit plutôt des autorités ou bien des élèves oui d'abord à l'endroit des autorités c'est qu'ils ont des missions ils ont des responsabilités je crois que nos politiques décideront c'est à la fin de son mandat de dire que j'ai fait mon travail j'ai assumé mes responsabilités j'ai appuyé ces initiatives personnelles là ces initiatives collectives là je crois que c'est cela donc nous nous demandons d'être surtout encouragés voilà si nous sommes appuyés mâchallah parce que ce que nous faisons ce n'est pas pour nous moi je peux dire je suis enseignant je suis professeur je gagne ma vie alhamdoulilah je m'occupe de ma petite famille mais ce n'est pas cela il faut élargir il faut penser aux autres c'est pourquoi également nous pouvions seulement être auteurs dire véritablement nous avons publié des œuvres nous allons nous occuper de notre carrière littéraire mais nous avons oui qu'à l'intérieur du Sénégal il n'y a pas une maison d'édition surtout en Casamance et nous avons mis en place cette maison d'édition là aujourd'hui qui publie des auteurs qui viennent de la profondeur de la Casamance c'est le lieu pour nous l'occasion de féliciter le livre qui nous a accompagnés qui nous a appuyés dès le début sur le plan financier sur le plan matériel sur le plan moral donc si les éditions en nous sont pas aujourd'hui à ce niveau là c'est grâce à cet homme là c'est grâce également donc à l'attention du livre je lance un appel au clôté territorial aux mécènes en tout cas à ceux qui ont des moyens de penser à ça les gens sont en train de faire des initiatives moi j'ai voulu dans le livre mais à d'autres j'ai voulu dans d'autres domaines nous demandons à ce que ces gens-là soient encouragés car qu'aux élèves je leur demande vraiment de penser à eux c'est important d'accord qu'ils sachent véritablement discerner le bien du mal le vrai du faux qu'ils pensent qu'ils sachent que le temps est très précieux que les années passent très vite ils n'ont qu'à se consacrer à leurs études et la lécure peut davantage leur aider à réussir donc leurs études d'accord en tout cas c'était un plaisir Idrissa Sogorkodjo c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie parce que moi je suis un serviteur du livre donc partout quand le livre appelle je réponds à cet appel-là merci beaucoup Idrissa Sogorkodjo écrivain enseignant et administrateur des éditions Aminata Sofal et nous vous félicitons et vous souhaitons bon vent pour cette belle initiative ce projet que vous avez mis en place à savoir une bibliothèque une biblio vélo là-bas à Avelingara merci et merci à Djavo Djalo qui a assuré la mise en onde de cette émission on vous donne rendez-vous samedi prochain